Si y est-il une semaine un peu exceptionnelle que vivent les élèves de la Star Academy ? Et pour cause, pour la première fois dans l'histoire du programme, il a été décidé de former des binômes. Ces derniers devaient passer les évaluations ensemble et, les deux moins convaincants se retrouveraient ensuite sur le banc des nominés. Les destins des candidats seront liés jusqu'au bout puisque, une fois sur le prime, un binôme sera sauvé par le public tandis que l'autre sera éliminé. Mieux valait donc faire le bon choix au moment de choisir sa paire mais les affinités de chacun l'aune te semble-t-il emporter sur la stratégie ? Sans doute à tort pour Paola et Carla ainsi que Léa et Tiana qui se retrouvent malheureusement en danger ce coup-ci. Pour leur duo, ce sont vraiment des belles voix. Après, je n'ai pas ressenti la même émotion. C'était différent, a jugé la professeure de chant Adeline Tounayouti au sujet des grandes copines Léa et Tiana. Et pour Yanis Marchal d'ajouter, Tiana s'est fait manger par Léa. Et Léa était en dessous dans la danse. Quant à Paola et Carla, les professeurs ont jugé leurs prestations trop scolaires et manquant de technique. Rappelons que trois candidats ont déjà été éliminés jusqu'à présent, à savoir Amis la première semaine, puis Senso et Asen lors du dernier prime. Julien épargné juste après son clash avec leur ballon pour la première fois depuis le début de la compétition, Julien échappe aux nominations. L'élève sulfureux de 20 ans a beaucoup travaillé avec sa partenaire Anisha et a ainsi réussi ses évaluations. Une remontée qui est survenue après un vif accrochage avec leur ballon, sa professeure d'expression scénique. Lors du débrief du prime dans la journée de dimanche, elle lui avait adressé de nombreuses critiques, jusqu'à se faire pointer du doigt sur les réseaux sociaux pour harcèlement. Le CSA avait même été interpellé par les internautes. Consciente d'y être allé un peu trop fort, elle s'est excusée auprès de Julien Mardi. Contacté par Télé Loisirs, leur ballon s'est par ailleurs exprimé sur le sujet. J'ai voulu essayer d'amener Julien quelque part parce qu'il freine beaucoup. Je me suis dit qu'on avait tous les deux dérapé. Parce que lui aussi a dérapé, il y a des choses qu'il n'a pas à dire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a pris un petit peu le dessus et j'ai un peu dérapé, je le reconnais, a-t-elle confié, assurant qu'il n'y avait rien de méchant de sa part. Je cherche à ce que chaque jeune puisse profiter parce que si semaine, si est-il court, s'est-elle défendu. Et de conclure avec le plus important, maintenant, on s'entend très bien et on repart sur de nouvelles bases. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada